Mesdames et Messieurs, Dans les années 1940, Seul Wayne Gretzky a avancé plus de points que lui dans la Ligue nationale. Il a participé au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey à 6 reprises. Il fut à connaissir autant de l'armament du hockey en 1980, et à celui de la Fédération Belgique Nationale de l'Hockey sur classe 2 ans plus tard. In Slovak, yes ? Sous-titrage ST' 501 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 Il avait un excellent patinage, très bonne technique, vision, l'engagement, il gagnait comme une coupe du beurre, c'était vraiment extraordinaire. Il avait des qualités de leadership, il savait comment marquer des goals, il faisait des passes extraordinaires, complet, c'est tout. Dans ses années de gloire, dans ses meilleures années, Peter Stachny était le meilleur joueur de hockey au monde après un certain Wayne Gretzky. C'est quand même pas rien. Wayne Gretzky, tu t'y touchais pas parce que c'était Wayne Gretzky, tandis que Peter, lui, dans les coins de patinoire, les situations un contre un, c'était épaule à épaule, puis le meilleur va l'emporter. C'était un vrai battant, c'était un combattant, puis si on s'entraînait une heure de temps, c'était au max, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais vu Peter Stachny, moi, y aller à 80 %. C'était tout le temps au maximum. Du pompage de rondelles dans le coin de la patinoire, parfois c'est nécessaire, puis je peux comprendre, mais Peter Stachny, c'était pas sa première solution, c'était sa dernière. Et pour se rendre jusque-là, fallait vraiment qu'il n'y ait rien réussi à faire, même si, des fois, il entendait derrière le banc, Michel Bergeron, crier « Avoye donc, là! » parce que c'était ça qui était le but du jeu. Mais pour lui, le jeu était à un autre niveau, il était beaucoup plus élevé au niveau de la qualité. Je l'ai dirigé pendant huit ans. J'ai jamais, jamais laissé Peter Stachny une présence sur le banc. Jamais. Patel, c'était un gars qui était... Moi, je trouvais qu'il était un gars sévère. C'était un gars qui avait une bonne prestance et tout ça, mais il était vraiment sévère. C'était pas le gars qui... Oui, tu veux dire, on pouvait faire des farces avec lui, mais il était vraiment sérieux dans son approche, sérieux dans la vie courante aussi. C'est un attaquant de puissance et qui a profondément marqué les Nordiques. Ça a été un des meilleurs de la Ligue nationale. Et puis, je pense qu'on va en parler encore dans le 100 ans d'ici. Je pense que ça va toujours être un des bons jours de hockey qu'il a joué dans la Ligue nationale. Le coup de patin le plus puissant, c'est le Peter Stachny. Mais le plus beau coup de patin, le plus élégant, le très rapide, je pense que c'était... c'était Anton. C'était le souvenir que j'en ai, un fabuleux patineur. J'aimerais voir Anton Stachny, pas aujourd'hui, mais le Anton Stachny, du début des années 80, évolué dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, alors qu'on pénalise plus les accrochages, alors qu'on laisse plus le génie des joueurs, le talent de patineur des joueurs de manière de balle, de rondelle. Applaudissements Anton aimait ça, lui, la vie nord-américaine. Il a eu beaucoup de plaisir à son arrivée dans la Vieille capitaine. Il était le favori de la jante féminine. Un Stachny, beau bonhomme, célibataire, qui arrivait à Québec. Il en a profité à plein. Et c'est ça, je pense, qui a fait qu'il n'a pas connu la carrière, parce qu'il était extraordinaire. Il était doté d'une bonne vitesse, bonne vitesse d'accélération, un tir des poignets d'enfer, mais il n'avait pas le caractère de son frère Peter. Des fois, dans le ton, je le brassais un peu, puis je disais, Anton, il faut que tu en donnes plus. Il disait, « Burgi, c'est un long marathon. La Ligue nationale, c'est un long marathon avec un petit sourire. » Mais je dis, « Commence à penser que le marathon est parti. Commence à jouer. » La première fois que je me suis vu à la télévision, alors je me détestais. Parce que j'ai eu une vision de moi-même beaucoup plus haute. La barre était trop haute. Quand je me suis vu, je me disais, « Ça, c'est un joueur moyen. » Moyen, comme ci, comme ça. Pas très... J'avais rien. Alors j'ai essayé de travailler sur des petites choses, puis peut-être, petit à petit, j'étais entre les deux. Ni très grand stratègue, ni très excellent marqueur. Je pense que j'avais un petit peu de tout comme Peter, mais pas au même niveau. À un moment donné, on se faisait dire, « Attention, le meilleur n'est pas arrivé encore. » Parce que quand Marianne est arrivé, il était présenté comme étant le plus prolifique des trois. « Cale gray, I think, was in it for the first period, but for the last two, it's been all no need. » « Marianne Stastny up after it. Goulet coming in on the play! » « Pass! » « Oh, a quick! » « Marianne Stastny with a great burst of speed. Goulet following him. » Le meilleur des trois pour marquer des buts, je pense que c'était Marianne Stastny. Marianne était incroyable. Il est arrivé avec nous autres. Il est arrivé à l'âge de 28, 29 ans. Je pense qu'il avait fait comme 35-36 buts ses deux premières années. Alors, je pense qu'il est arrivé ici réellement, comme on dit, fité dans l'équipe et dans la Ligue. Honnêtement, il a compté une quarantaine de buts à sa première année, pas loin, 38-40, en tout cas. Fait que, tu sais, pour un gars qui a arrêté un an et qui recommence, puis regarde, compter 40 buts, c'est une bonne... Il avait quoi, 31 ans à l'heure de temps, 31-32 ans. Honnêtement, c'est quelque chose, c'est bon. Notre power play qu'on jouait, qui était tellement efficace dans les années 80, c'est Marianne qui l'a conçue. C'est son idée, c'était ses idées. Alors, je pense qu'il avait aussi une magnifique vision, anticipation et le sens. Marianne aurait été probablement fantastique s'il était agréé trois ou quatre ans plus tôt, mais c'était en fin de carrière pour lui. Mais quand même, c'était celui qui apportait un peu d'assurance au trio au moment où il était là. Si les trois étaient arrivés au même moment avec les Nordiques, ça aurait été épouvantable. On n'a pas idée du spectacle que cela aurait pu donner, de la production que les trois frères auraient pu avoir ensemble. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le joueur aち sans mattersnable. Ma je 그러�ne pas, c'est parti, c'est parti. On a voulu que Cachny, jestyais, c'était pas envie de passer lesましょう. Voilà, j' Merry- festival de jouer de cette surprise au centre, à mon regardeur de la conventionalise. C'est parti, c'est parti. Quand il est en train d'ici, c'est le débat, c'est le débat, c'est le débat, c'est le débat. On ne peut pas être en train de faire éventuellement. On a beaucoup de plaisir. Quand on est en train de faire éventuellement, on n'a pas de problème. Donc on a peur que ça peut être important. Applaudissements. It was incredible, because I also started hockey. The beginning were difficult, because we were a big family. We had five brothers, and my father himself didn't work for it. So we went to a different way. My brother, Turmón Curieux, was around the house. He was a kid. He was a kid. He was a kid. He was a kid. He told me, if I was into the house, the whole family. He told you that he was a kid.